« Tu as beaucoup d'outils dans ton atelier, Papy ! » dit Miffy. Dans l'atelier de Papy Pompon, il y avait des marteaux, une scie et un tas d'autres outils spéciaux. « Tu peux me montrer ce qu'on peut faire avec tes outils, Papy ? » demanda Miffy. Mamina Pompon fut très étonnée. « Je crois que je devrais plutôt t'apprendre à faire un gâteau aujourd'hui, » dit-elle. « Il y avait tant de choses intéressantes à faire quand Miffy venait chez ses grands-parents, » « qu'elle ne savait jamais par où commencer. » « Eh bien, les petites filles aiment apprendre à coudre ou à faire des petits plats en cuisine, » dit Papy. « Mais rien ne les empêche de vouloir apprendre aussi à se servir de ces outils. » « En fait, c'est exactement la même chose, » dit Mamina. « Que tu fasses un gâteau ou une étagère, » « tu dois apprendre à utiliser des éléments qui vont ensemble. » « Je sais ce que je vais faire, » dit Miffy. « Je vais faire cuire un gâteau et fabriquer une boîte en bois pour le mettre dedans. » « C'est un excellent programme, » dit Papy. « Mais je te conseille de commencer par le gâteau, comme ça on saura de quelle grandeur il faudra fabriquer la boîte. » « Et je l'apporterai à la maison et l'offrirai à mes parents, » dit Miffy. Miffy se rendit à la cuisine avec Mamina. Elle commença par réunir tout ce dont elle avait besoin pour faire un gâteau. « Tout d'abord, nous allons peser le poids exact de farine que nous tamiserons dans un bol à mélanger, » dit Mamina. « Ensuite, on va préparer les œufs, le lait, le sucre et la poudre de chocolat dans les bonnes proportions. » « Et nous mélangerons le tout. » Miffy utilisa une tasse spéciale à mesure précise pour être sûre d'employer la bonne quantité de chaque ingrédient. Tout était écrit dans le livre de recettes de Mamina. Quand tous les ingrédients furent mélangés, la pâte onctueuse du gâteau était prête pour la cuisson. Miffy versa le mélange dans un moule à gâteau rond et spécial. Elle prit les mesures du moule avec la règle de Mamina et mit le tout dans le four chaud. Maintenant, Miffy était prête à fabriquer la boîte pour le gâteau. Elle indiqua les mesures du moule à son papy. Et lui lui montra comment utiliser la même règle pour mesurer le bois qui allait devenir la boîte. Elle marqua le bois à la longueur exacte de la règle. Elle se servit de l'étau de papy pour placer les planches de bois qu'il allait scier. L'étau tenait le bois solidement et permettrait à papy de scier à la bonne dimension chaque planchette. Miffy aimait bien regarder son papy travailler avec la scie. Avant, arrière, avant, arrière, jusqu'à ce que le bois fût entièrement coupé. Maintenant, elle avait ce qu'il fallait pour le fond, le couvercle et les quatre côtés de la boîte. Elle prit un marteau et des clous et cloua toutes les pièces ensemble. À peine la boîte terminée, Miffy sentit un délicieux parfum dans l'air. « Le gâteau est prêt ! » annonça Mamina de sa cuisine. « La cuisson est terminée ! » « Quelle merveille ! » Et comme il sentait bon quand Mamina le sortit du four. « Regarde ! » dit papy. « La boîte convient parfaitement ! » En rentrant chez elle ce jour-là, Miffy était très fière d'elle. Elle avait appris à travailler avec attention en choisissant les éléments qui allaient ensemble. Aussi bien pour faire un délicieux gâteau que pour fabriquer une jolie boîte en bois. Papa et Maman Pompon, eux aussi, furent très fiers de leur petite Miffy. « J'ai une surprise, Maman ! » dit Miffy. « Une très jolie surprise ! » « Tu veux essayer de deviner où est cachée ma surprise ? » « Bien sûr ! » « Attends ! » « Je pense qu'elle doit être dans ta chambre ! » dit Maman Pompon. Elles allèrent dans la chambre. « Est-ce que ta surprise est dans l'armoire ? » demanda Maman. Miffy se mit à rire. « Non, non, non ! » dit-elle. « Hum ! » fit Maman Pompon. « Serait-elle ici ? » « Non, non, non ! » dit Miffy. « Ma surprise n'est pas cachée dans ma chambre ! » « Alors, elle est peut-être dans la cuisine ! » dit Maman Pompon. « Allons y jeter un coup d'œil ! » Maman Pompon regarda dans l'armoire de la cuisine. Elle chercha dans toute la cuisine. Miffy dansait et riait. « Non, non, non ! Elle n'est pas ici ! » dit-elle. « Alors, allons voir au jardin ! » dit Maman Pompon. Et elles sortirent. La maman de Miffy regarda partout dans le jardin. « Je ne vois rien de particulier dans le jardin ! » dit-elle. « Ma surprise n'est pas dans le jardin ! » dit Miffy. Elle était ravie de jouer ainsi avec sa maman. Soudain, Snuffy pointa son nez. Elle aboya gaiement en voyant Miffy. « Eh bien, dit Maman Pompon, où est donc la surprise ? » « Si elle n'est pas dans ta chambre et qu'elle n'est pas dans la cuisine, ni ici dans ce jardin, alors où peut-elle être ? » Miffy dit. « Retournons dans la maison et je te montrerai ! » Miffy dit enfin. « Elle est dans mon cartable ! » Mais le cartable de Miffy n'était pas là non plus. « Oh non ! » dit Miffy. « Dans mon cartable, il y avait un dessin que j'ai fait pour papa. Je voulais lui faire une surprise en le mettant sous son oreiller. Et maintenant, je l'ai perdue. » À ce moment-là, Snuffy se mit à aboyer. Snuffy entra en tenant entre ses dents le sac de Miffy. « Ah ah ! » dit Maman Pompon. « Tu dois l'avoir perdue en rentrant de l'école. » « Peut-on regarder ton dessin maintenant ? » « Hum, il est magnifique ! » dit Maman Pompon. « Ton père sera surpris quand il le trouvera, crois-moi ! » « Je trouve que les surprises sont très amusantes ! » dit Miffy. « Merci de l'avoir retrouvé, ma petite Snuffy ! » Par un bel après-midi ensoleillé, Miffy était à la plage avec son papa. Elle s'était baignée dans la mer. Elle sortit de l'eau et se sécha avec sa belle serviette de bain bleu. Maintenant, elle voulait s'asseoir au soleil et lire son livre. « Tu dois te méfier des rayons du soleil ! » dit Papa Pompon. « Si tu veux lire, il faut que tu te mettes à l'ombre. » Miffy trouva une place à l'ombre à côté d'une jolie tente rouge et blanche. Elle lut quelques pages de son livre quand soudain les propriétaires de la tente plièrent bagage et quittèrent la plage. « Quel dommage ! » pensa Miffy. « Maintenant, je dois trouver une autre place à l'ombre. » « J'y pense ! » dit Papa Pompon. « Nous avons un parasol de plage dans la voiture. Je vais aller le chercher. » Il planta le parasol dans le sable. Miffy put à nouveau s'installer à l'ombre. Elle n'avait lu que quelques pages quand subitement le parasol se referma d'un coup sec. Papa Pompon tenta vainement de l'ouvrir à nouveau. Mais rien à faire. « J'ai complètement oublié de le réparer ! » dit Papa Pompon. À ce moment-là, un gros nuage passa dans le ciel et masqua le soleil. Miffy se mit à rire. « Maintenant, toute la plage est à l'ombre ! » dit-elle. « Mais le nuage s'éloigna rapidement. » Et Miffy se retrouva exposée en plein soleil. Il n'y avait rien d'autre à faire que se couvrir avec sa ravissante serviette de bain bleu. Mais il y eut un fort coup de vent. Et la serviette s'envola. « Oh non ! » dit Miffy. Elle ne savait vraiment plus quoi faire. Pendant ce temps, le soleil se mit à descendre. « Maintenant, il n'y a plus de danger, Papa ! » dit Miffy. « Il va bientôt faire nuit ! » « Oui ! » dit Papa Pompon. Le soleil se couche. Mais cela veut aussi dire, il est temps de rentrer. Miffy regrettait de devoir quitter la plage. Mais elle rit de bon cœur en se disant qu'il était bien difficile d'éviter le soleil sur une plage. Elle sauta dans la voiture de son père. Et tandis qu'il conduisait, elle s'endormit très vite. Et rêva d'un grand et beau soleil. Miffy et Mélanie revenaient de l'école. Mélanie dit. « Miffy, demain c'est le dernier jour de classe avant les vacances d'été. Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir quelque chose à notre maîtresse ? » « Je suis d'accord ! » dit Miffy. « Je vais demander à ma maman de me donner un pot à fleurs sur lequel je peindrai un joli dessin. » « Très bien ! » dit Mélanie. « Et moi je vais faire de jolies fleurs en papier que l'on mettra dans le pot. » « Oh oui ! » dit Miffy. « Comme ça ce sera un cadeau commun de nous deux ! » Nos deux petites amies rentrèrent chacune chez elles pour préparer leurs cadeaux. Miffy pénit un joli cœur rouge sur le pot blanc. Et Mélanie découpa de magnifiques fleurs en papier. Le lendemain, les deux fillettes se rendirent à l'école, portant chacune une partie du cadeau. Au début du cours, la maîtresse dit « Chers enfants, aujourd'hui c'est le dernier jour de classe avant les vacances d'été. Eh bien, cette journée sera un jour spécial. » Miffy et Mélanie levèrent la main. « Nous voudrions vous offrir un cadeau ! » dit Miffy. « Mélanie et moi, nous avons fait quelque chose de spécial, juste pour vous ! » « Que c'est gentil à vous ! » dit la maîtresse. « Je ne m'y attendais pas du tout ! » Miffy donna la première son cadeau. La maîtresse le déballa avec précaution. « Quel ravissant pot à fleurs, Miffy ! » « Est-ce que tu la peins toi-même ? » Puis, Mélanie s'approcha et offrit son cadeau à la maîtresse. Quand elle le déballa, elle dit « Quelle jolie attention ! De belles fleurs pour aller dans un joli pot ! » Elle était très émue. Elle remercia les deux fillettes. « Maintenant, » dit la maîtresse, « il est temps de sortir dans la cour de récréation et de nous amuser tous ensemble ! » Tous les enfants profitèrent de ce dernier jour de classe avec plaisir. Miffy et Mélanie jouèrent sur la bascule. Et tandis qu'elles montaient et descendaient, Mélanie remarqua la fenêtre de l'école bordée de vraies fleurs dans de vraies pots à fleurs. À la fin de chaque année scolaire, « Chaque élève doit ramener chez soi une des fleurs et en prendre soin jusqu'à la reprise de l'école ! » dit Mélanie. « Je me demande lesquelles nous allons recevoir ! » dit Miffy. Quand elles retournèrent dans la classe, la maîtresse dit « Maintenant, les enfants, je vais confier à chacune de vous une fleur dont vous prendrez soin ! » Et elle commença à distribuer à chaque élève un pot de fleurs. En quittant l'école, Miffy et Mélanie se retournèrent et virent la maîtresse qui plaçait le pot de fleurs en papier sur le rebord intérieur de la fenêtre. « C'est parce que nos fleurs ne sont pas de vraies fleurs qu'elles peuvent rester dans la classe pendant tout l'été ! » dit Miffy. « Maintenant, tout le monde a un joli pot de fleurs chez soi ! Même notre classe ! » Miffy adorait la mer. Elle aimait naviguer. Elle aimait aussi s'asseoir sur le sable et regarder la mer. Elle pouvait jouer au ballon, construire un château de sable et diriger son cerf-volant. Un jour, sa maman lui demanda où elle aimerait faire un pique-nique. « Au bord de la mer ! » répondit Miffy. « Excellente idée ! » dit Maman Pompon. « Eh bien, allons pique-niquer sur la plage. » On étendra une grande couverture sur le sable et on installera notre parasol. « Comme ça, on n'attrapera pas de coup de soleil ! » dit-elle. « Oh oui ! » dit Miffy. « Et j'espère que tous mes amis seront là aussi et qu'on pourra jouer tous ensemble ! » Le jour prévu pour le pique-nique, il faisait très beau et chaud avec un ciel d'un bleu limpide. Maman Pompon prépara une bonne salade de choux, de carottes et de poivrons rouges et verts. « Hum, très appétissante ! » Elle prépara aussi deux bouteilles, deux jus de carottes et deux sauces au persil. Papa Pompon dit « Je vais préparer la voiture. Vous pourrez mettre toutes vos affaires dans le coffre. » Quand ils arrivèrent, ils virent que Boris et Barbara étaient déjà sur la plage. Et surprise ! Tante Alice et Grony étaient aussi là ! Boris et Barbara avaient apporté un panier rempli de myrtilles fraîchement cueillies dans la forêt. Tante Alice tenait une grande boîte de biscuits et de gâteaux au chocolat fait maison. Elle dit « Nous pourrions pique-niquer tous ensemble ! » « Mais naturellement ! » dit Papa Pompon. « Etalons cette couverture qui servira de nappe pour tous les plats que nous avons apportés ? » Que c'était bon ! Ils mangeaient tout ce qu'il y avait. Une fois le repas terminé, Tante Alice dit « Et s'il en chantait une jolie chanson avant d'aller jouer ? » Agathe commença à jouer de l'accordéon. Tandis qu'elle jouait, le bruit des vagues augmenta. Alors, Agathe joua plus fort. Pendant que tout le monde chantait et qu'Agathe jouait, personne ne remarqua que la mer montait de plus en plus près. Tout d'abord, les vagues emportèrent le saut de Miphi qui flottait de plus en plus loin. Et puis, sans que personne ne s'en aperçoive, la mer atteignit les serviettes de bain. « Oh mon Dieu ! » s'écria Maman Pompon. « Tout va être mouillé ! » Immédiatement, Tante Alice éloigna les serviettes de l'eau. « Encore heureux que nous ayons fini de manger ! » dit Maman Pompon. Tout le monde se mit à rire. « Nous avons quand même eu un magnifique pique-nique ! » dit Miphi. « Maintenant, allons jouer ! » Sous-titrage Société Radio-Canada